bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors tiens j'ai pas regardé combien il faisait ni dehors ni dedans mais il fait très chaud j'ai le thermomètre donc dedans on est à oh ben ça va on est à 26 pour l'instant c'est frais ça va remonter à ça va monter à partir de demain étant donné que comme il arrive encore pas super il faisait bon mais pas des températures folles l'atelier restait encore assez frais finalement mais là il va y va monter va continuer à monter puisque les températures aussi je pense qu'aujourd'hui on ne devait pas être rendu j'ai pas regardé mais estimativement parlant comme ça à vue de nez peut-être 36 dehors et là dedans donc à 10 degrés de moins chez le ventilo bien sûr comme vous pouvez le voir j'ai un ticket action et un assez balèze oui j'avoue donc j'ai été avec mon mari dans un action que je n'avais pas encore fait puisqu'il a ouvert il ya a priori un mois je n'avais pas quelqu'un compris je n'avais pas vu je m'étais pas intéressé à son car donc j'ai un action plus près de chez moi bon tout est relatif il à 42 kilomètres de chez moi et du coup en fait j'ai découvert de fait j'ai recherché un peu plus et a priori va dans le nord du portugal on en est déjà à quatre et il y en a deux autres qui sont prévus ça c'est ce qui est officiel bien sûr je suis certaine qu'il y en aura d'autres ça fait un carton au moment où moi j'y suis allée normalement c'est un moment où les vacanciers sont censés être à la plage s'éclater parce que nous on a des places partout des rivières des trucs et des machins voilà il y avait plein de vacanciers je me suis dit pardon m'envoyez pas les filles mais j'ai trouvé ça triste d'aller chez action pendant ses vacances c'est je sais pas je dis ça je dis rien enfin il ya tellement de choses à faire et à profiter que voilà bon moi je suis pas en vacances voyez ce que je veux dire mais bon c'est voilà amusez vous quoi prenez prenez du plaisir même si je sais qu'action c'est aussi du plaisir mais je sais pas bref surtout que là pour y aller faut vraiment que faut y aller vraiment exprès parce que c'est pas c'est une zone d'activité enfin voilà c'est pas c'est pas au coeur de la ville tout ça tout ça j'ai pas je sais pas moi quand je suis en vacances je sais pas les magasins quoi ça c'est clair on était précis mais bon après c'est sûr si c'est un jour où il pleut oui mais là non c'était un jour où il fait très beau je sais pas je sais pas c'était le petit aparté du début donc évidemment comme vous pouvez le voir vu le ticket il y en a pour beaucoup il ya beaucoup de choses je me suis bien sûr pris plein de nouveautés que j'aurai en double parce que ma belle soeur me les a pris de son côté mais c'est pas grave je ça me va ça me va très bien c'est des choses que vraiment très bien alors je vais commencer par tout ce qui est scrap et loisirs créatifs et je finirai parce qu'il est autre comme ça si ça vous intéresse pas alors j'ai pris les perles j'ai pris ce gros pot de perles qui est à 4 euros 99 d'accord ils nous disent qu'il ya 40 couleurs c'est donc des perles type rocailles c'est pas les plus petites il ya donc 5 carousel et ils ont en fait regroupé ça dans un dans un seau je trouve ça super ça fait quand même beaucoup de perles alors même à 5 euros ça fait à peine 1 euro le carousel c'est vraiment pas cher c'est sûr que quand on regarde le prix comme ça d'un coup 5 euros bon c'est une somme mais en réalité ça fait un euro le carousel c'est absolument pas grand chose donc franchement j'en ai pris qu'un parce que je savais que j'allais faire des achats conséquents mais ça aurait valu le coup j'en prenne deux parce que ça c'est voilà c'est quelque chose que j'utilise pas forcément en caméra d'ailleurs j'ai repris ces petites boîtes là j'en ai déjà que rien m'avait pris et que j'en ai déjà c'est pas forcément les mêmes couleurs ceci dit donc c'est les petites perles plates elles ont un nom mais on s'en fiche ça coûte 1,39 euros donc on a clairement une deux trois quatre cinq couleurs et ensuite on a les lettres et donc tout ce qui est fermoir attache et le fil de nylon d'accord donc là en termes de couleurs j'ai pris que ces deux boîtes parce que c'était les seules couleurs les couleurs différentes après les autres boîtes d'après ma recherche rapide c'était les mêmes couleurs ok on continue j'ai pris évidemment tout ce qu'il y en avait mais je regrette de pas en avoir pris deux parce que c'était vraiment pas cher c'était 79 centimes d'accord c'était évidemment donc là le fil élastique pour faire les bijoux et là le fil de nylon d'accord c'était vraiment pas cher j'aurais peut-être dû alors il ya 30 mètres c'est pas mal franchement je regrette de pas en avoir pris deux mais deux regrets c'est beaucoup de regrets mais bon il est plus près maintenant j'irai plus souvent c'est sûr j'ai pris des étiquettes comme ceci type écolier à 38 centimes c'était pas évident d'écrire sur la faille sur le plastique comme ça ça se voit pas trop si ça se voit ou pas 0,38 centimes voilà si vous voyez donc ça c'est pareil il y en a pas mal dedans il y en a 120 étiquettes donc c'est cool voilà pour 38 centimes que demande le peuple j'ai trouvé ça aussi je vais alors ça je vais avoir en doute parce que ma belle soeur j'avais demandé mais c'est pas grave ça cesse ça se sert on s'en sert partout ce sont les petits le petit alors c'est des embellissements comment ils appellent ça eux ensemble de loisirs ok ça nous aide c'est des petits embellissements qu'on colle où on veut ou qu'on pendouille où on veut d'accord il y avait j'en ai pris deux pareils je me suis trompé j'ai cru que j'avais pris trois différents en fait j'ai pris deux pareils j'étais persuadée qu'il y en avait trois différents et j'en avais pris trois différents bon bah du coup celui-là il en double c'était pour vous il n'y a pas mort d'homme donc là c'est donc on a des étoiles des fleurs un petit pointy quoi est-ce que ça j'adore moi ces trucs là on peut vraiment s'en servir de partout en plus attendez j'ai des ciseaux c'est mieux je fais des bêtises quand même parce que là oui j'ai vu que c'était trois différents mais en fait c'était même donc voyez bon je suis sûr que vous connaissez déjà mais je vous montre parce que comme je vais mettre dans le titre portugal et tout petit pointy se peut qu'il y ait des personnes du portugal qui regarde la vidéo j'ai de bien qu'il se peut je ne suis pas devin et dans ce cas elles pourront voir ainsi ce qu'il y a dedans de mieux quoi de plus près voilà parce qu'elle mette la traduction même si elle parle pas français et ensuite comme ça le voit bien donc vous voyez franchement c'est pas mal et dedans il y en a beaucoup quand même pour 99 centimes je vous l'ai dit 99 centimes est-ce que vous avez le prix zéro je suis pas sûr marqué j'ai peut-être des marqueurs mieux que ce que j'avais à la maison quand j'ai préparé ça hier soir 0 ouais c'est mieux 99,99 c'est toujours mieux hein il n'y avait pas de marqueurs ni de feutre à la maison je vais chercher le nombre de pièces dedans ça aurait pu être sympa de savoir c'est peut-être marqué mais c'est peut-être écrit tout petit et de fait je ne verrai pas je sais pas en tout cas c'est super joli et du coup là on a les mêmes choses avec un autre avec d'autres couleurs d'accord du coup petite erreur de ma part j'en ai pris trois dont deux identiques allez j'ai ramassé les poils qui étaient tombés alors je voulais pas le prendre et j'ai pris quand même parce que je me suis dit bon la tienne est cassée parce que moi j'avais la vraie dix mots à la même chose mondiale avec la marque dix mots et en fait j'ai fait tomber je l'ai écarté et quand on regarde le prix de la vraie dix mots c'est quand même autour de 25 euros il me semble en tout cas c'est ce que moi j'ai trouvé je me suis dit bon là elle est à 4 euros 95 n'est ce pas donc je vais essayer voilà le retour c'est je sais que sur la première version il y avait eu pas mal de retours négatifs sur la deuxième version j'ai pas regardé les avis mais je me suis dit je vais la prendre voilà franchement pour 4 euros 95 je vais la tenter donc c'est la dix mots pour écrire des petits sentiments ça tombe bien il y avait évidemment tous les petits rouleaux avec des couleurs j'ai pas pris de couleurs ça m'intéresse pas plus que ça je préfère prendre en noir voilà en fait je préférais prendre du basique en espérant que ça fonctionne et qu'elle casse pas trop vite que je ne me retrouve pas à avoir acheté tout bêtement évidemment et les petites recharges donc les deux rouleaux et c'est vraiment pas cher du tout c'était 0 99 d'accord donc j'en ai pris trois recharges parce que ça va en son temps quand j'avais pas cassé la mienne la vraie l'autre enfin la vraie ça reste une dix mots quand même c'est un peu qu'on me dire ça mais disons que j'adore faire des sentiments comme ça dans deux secondes on se fait un sentiment et c'est chouette donc voilà on l'utilisera évidemment on verra ce que ça donne donc je vous disais j'ai pas pris en fait de couleurs parce que je me dis que moi je suis pas sûr j'aurais utilisé et ça voudrait dire quoi ça veut dire que quand on met une couleur en plus de ça c'est la fois d'après on veut pas utiliser la même couleur faut changer le rouleau tout ça on va rester sur du noir on aime les choses simples chez quatre ensuite j'ai pris des crayons à papier alors c'est pareil maria m'en prenait tous les ans et je pense que le packaging a un peu changé et en termes de quantité je suis pas sûr qu'il n'avait que 8 avant je sais pas s'il n'y avait pas 10 ou 12 avant je sais pas pourquoi je suis et c'était c'était moins cher il me semble mais bon c'est donc 0,89 centimes donc c'est des petits crayons à papier avec la gomme en haut moi pour les filles pour l'école c'est très bien ensuite j'ai pris d'autres perles il y avait plus de choix il y avait plus que ces deux là sinon j'en aurais pris d'autres à 0,79 je sais que j'ai des marqueurs indélébile mais je pense que j'ai mis puis sur le plastique toute façon c'est pas ça donc c'est 0,79 centimes donc j'ai pris des perles en forme de coquillage en portugan des comptes et des petites demi petites perles comme ça argenté et dedans on a donc du fil dans les deux on a du fil de nylon je pense pas qu'il y ait de fermeture non j'en ai pas vu mais écoutez il y a ce petit morceau de fil de nylon ma foi écoutez c'est un bon truc j'ai avec ces deux trucs là mais je sais qu'à la base il y avait beaucoup plus à la base il y avait aussi les perles plates et tout ça mais bon là moi c'était un peu il y avait que ça par contre je suis très contente de cette action là même s'il est évidemment il a je crois qu'il a quatre semaines il était bien fourni bien rangé il est un peu plus grand que celui de là où j'ai été le premier donc le premier pour vous dire la vérité c'était à côté de porto ça s'appelle villanova de gaille franchement il est les rayons sont tout en vide enfin moi que chaque fois que j'y vais je suis quand même déçu pas se mentir celui-ci écoutez les rayons étaient tous plein et pourtant à l'heure que c'était ça aurait pu être vide parce que c'est vraiment en fin de journée et ben non c'était plein c'était il y avait de tout enfin il était bien fourni donc je suis vraiment contente et la différence c'est que l'autre dès le début ça a toujours été un peu vidéo donc c'est pour ça que je me permets de comparer ensuite j'ai pris des sachets comme ça des ils appellent ça des sacs cadeaux en fait il y en a douze dedans il y avait d'autres modèles donc c'est des sacs comme ça vous savez qu'on repris basique il y en a douze et c'était pareil 79 centimes alors bon comme je voulais dit là je savais que j'étais sur une note assez importante mais là honnêtement bah si on a encore quand j'y retournerai bah j'en reprendrai parce que ça c'est des trucs qui pour moi sont très utiles et pour ça fait ça fait ça fait un petit prix quoi 79 centimes les douze ça veut dire que ça fait même pas si je divise par dix ça fait même pas 7 centimes 1,9 donc on va dire ça fait quoi ça fait le sac à 6 7 centimes bon ah bah c'est cool donc ça vaut le coup et puis en plus c'est très beau les motifs et pour ma part ça va m'être utile donc voilà on fait un communal de tout ça j'ai repris et je n'en ai pris que cinq parce que là encore bah on était dans le on était dans je savais que même en plus ça c'est au début j'ai pris donc voyez et ça j'ai payé donc 59 centimes les rouleaux de mousse 3d par contre je suis contente qu'ils ont modifié leur packaging moins de gaspillage puisqu'il n'y a plus le carton il n'y a plus la grosse truc de plastique sur ça super franchement ils ont fait un effort au niveau du packaging et donc moins de pollution quoi le carton inutile on coupe des arbres pour rien et puis le plastique il y en a beaucoup moins du coup franchement c'est je félicite action j'espère qu'ils continueront sur cette voilà même si je fais partie des gens qui utilisent les emballages pour faire mes tutos voilà 59 centimes j'en ai repris 5 ça c'est quelque chose que j'utilise beaucoup ensuite alors c'est du matériel scolaire mais voilà j'ai pris le 7 vous savez des équerres rapporteurs règles etc à 95 centimes il ya quand même cinq pièces c'est vachement bien ça fait ça fait son travail moi les règles vous voyez mes filles elles les utilisent elles sont là franchement ça fait son travail mais je reconnais que tous les ans on aime bien quand même qu'ils aient la règle et l'équerre neuve parce que pour éviter les erreurs les fautes les machins parce que si on a un chiffre qui s'est effacé ou si c'est allumé donc j'avoue que ça c'est un truc je vais reprendre tous les ans mais je prends chez action de toute façon qui m'avoue il ya plus que ma plus qu'à besoin alors je suis je suis dans le désordre je suis passé j'ai pris les petits sujets en bois de d'automne et encore je me suis fait tu parce que ben je me en fait il arrive un moment où vraiment je suis pas je déteste faire les magasins je sais pas si je vous l'ai déjà dit je déteste ça les conclusions de l'histoire il arrive un manche saturante j'y suis mais en fait je suis tous les points c'est un moment donc je pense que mes erreurs viennent de là et en fait j'ai pris deux fois la même là ici donc c'est une erreur bête n'est ce pas c'est comme pour les petites traces de tout à l'heure là et donc ces petites choses là alors 1,37 euros les douze pièces en bois d'accord 1,37 euros ok il y en a 12 ok 12 donc il y en a trois de chaque c'est le thème automne mais les feuillages on peut s'en servir toute l'année j'ai envie de vous dire même les autres trucs donc voilà j'ai pris les tous les modèles parce que je sais monsieur voilà j'aime bien les mots les sujets en bois vous savez que j'aime mélanger les matières dans mes créations quelles qu'elles soient que ce soit strap ou pas et le bois fait partie vraiment de mes chouchous donc ici on a deux types de feuilles là on a deux types d'écureuils franchement ils sont mignons comme tout là ce c'est plutôt des champignons alors c'est les mêmes sauf que la couleur diffère là on a le renard puis l'hérisson le hérisson et là ce sont que des feuillages et j'aurais préféré me tromper et prendre quatre ou deux fois celui-là mais c'est pas grave après un mort d'homme c'est surtout qu'en fait les champignons les feuillages c'est celui-là que j'ai pris en doute je sais que je vais utiliser pas les citrouilles les utilisent quand même un peu moins donc voilà là je me suis fait plaisir j'ai pris le tout ce qu'il y avait ensuite j'ai pris j'ai repris cette fois ci dans d'autres coloris qu'il n'y avait pas la dernière fois quand j'y suis allée mais les pinces et les trombones donc je vais l'écrire au feu parce que ça se voit mieux ça me je pense à celles qui ne parlent pas ma langue et qui vont devoir lire n'est ce pas et en plus je pense qu'elles vont devoir lire en anglais parce que quand on vit au portugal je crois qu'elles n'ont pas la traduction dans leur langue elles sont obligées de le lire en anglais donc si elles sont parfaitement bilingues avec l'anglais c'est un peu complexe donc là ce sont des trombones doré et rose il y en a 15 doré 15 rose alors ils disent purple donc c'est pas vraiment rose 4 ce serait pink sinon donc bah ouais c'est purple ok donc ça tire un peu plus au violet si on veut et là pour le même prix et bien ce sont que j'écris à l'envers je suis pas trop à l'aise quand même un jour pareil eh ben ce sont les petites pinces donc cette fois ci rose et doré et il y en a huit de chaque d'accord donc voilà franchement j'ai repris parce que ça pour tout et pour rien c'est super ensuite pour maxi tu lui ai pris un petit un crayon réservoir cette année elle veut tout en noir donc tout tous ses accessoires à part ce qui n'existe pas en noir évidemment je les pays 0,75 donc elle a ils disent que c'est un 4 en 1 puisque en haut c'est diamètre 8 10 mm et en bas 7 11 donc ça c'est chouette voilà ok et là un autre diamètre donc franchement il lui elle la va sur l'année dernière mais je me suis dit que vu qu'elle voulait tout en noir allez donc voilà c'est des diamètre différents je suis passé à la haute en salle de différents j'en sais pas ensuite j'ai pris ça pour ma fille la dernière qui a donc 10 ans qui fera 11 ans en fin d'année que le temps passe vite n'est ce pas donc pour 1,99 euros ce set de d'élastique alors ce sont pas des élastiques pour mettre dans les cheveux puisque c'est on voit ici qu'on a le petit engin pour s'aider à faire des bracelets donc j'ai vu qu'ils avaient ressorti aussi les petits élastiques j'avais un nom avant dont d'ailleurs j'avais reçu énormément et donc les filles vont enfin elles s'en sont toujours éclatées avec mais beaucoup de plus belle n'est ce pas j'ai son nom sur le bout de la langue en flûte bref d'une très gentille copinette j'ai alors je voulais pas dire son nom c'est je cherche le pseudo enfin bref donc voilà et donc j'ai pas pris évidemment parce qu'on en a plein 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 et par contre j'ai trouvé que ils étaient chers le petit lot de petites élastiques d'antan là c'est un peu cher alors ça c'est un nouveau truc bon je pense que c'est pas de cette année mais voilà j'ai pris pour ma petite elle adore ces trucs là voilà il ya la petite boîte après qui sert à ranger des choses et tout c'est chouette ensuite je lui ai repris un compas parce qu'elle m'a dit qu'elle avait bloqué je sais pas quoi dans l'autre enfin je crois que c'est c'est surtout parce qu'elle avait envie d'en avoir un neuf donc le compas avec le crétérium et des petites mines 1,49 euros voilà il est complet c'est ce qui connaît pas d'accord ensuite alors ça j'ai pris c'est pas pour ma vie vous allez voir au vu de ce que ça aurait dû être pour elle non ça va être pour moi et on va très vite s'en servir vous allez comprendre donc ce sont des 7 à 1,99 euros d'accord à la base c'est pour faire des bracelets donc c'est des genres de de maillons en plastique dur donc là par exemple sont transparents là ils sont opaques d'accord et là ils ont une autre forme et dedans on retrouve en fait quatre fermoirs où il appelle ça des clips et un un pendentif donc un charme ça c'est très enfantin là ça passe déjà plus là c'est un coquillage voilà moi j'ai vraiment pris parce que j'ai une idée bien précise et et donc on va tout et on fera ça très très vite donc je vais déjà remettre tout ça dans le premier sac ça y est j'ai rangé mon premier sac j'ai pris le second et franchement le second est très lourd donc voilà alors je prends tout ce qui est loisirs créatifs mais dans le désordre plus le scolaire parce que de toute façon ce qui est tout ce qui est scolaire peut être qu'ils aient en loisirs créatifs et ça notamment puisque ce sont les feutres à pointe fine que j'ai payé donc 1,49€ il y en a 12 c'est les couleurs basiques on va du noir jusque là j'ai été un peu bécasse d'en prendre qu'un mais c'est pas grave on en reprendra donc ça c'est pour ma fille pour ma petite parce que moi j'en ai mais j'aurais pu en prendre plus je me suis fait plaisir j'ai pris à pour 2,69€ ces tissus il y avait d'autres modèles il y a 4 morceaux qui font 45 par 55 j'ai trouvé qu'ils étaient bien parce qu'ils n'étaient pas trop raides souvent les tissus quand on les achète par exemple moi chez mes chinois dans mes magasins chinois en fait le tissu est trop raide c'est pas agréable à travailler et là en fait il paraît il est il paraît de bonne qualité quoi il est souple enfin vous voyez au niveau des motifs c'était le seul qui me plaisait après c'était trop enfantin moi je fais pas d'enfantin donc on a des fleurs des étoiles parce que vous allez voir ouais ici ben c'est coûté ça m'a l'air d'être chiné gris gris bleu et ensuite un vichy un peu rose comme ça à la fin on récupère notre petit notre petit ruban et même notre petite étiquette et on s'éclate voilà donc dedans il ya un petit carton milieu pour maintenir tout ça de 69 ça nous fait un allez on va rendir à 2,70 ça nous voit non même pas si c'est simple ça fait 1,35 les deux donc ça fait même pas 70 centimes le coup pour le tissu c'est vraiment pas cher je n'en ai pris qu'un parce que comme je viens de vous le dire les motifs ne me plaisait pas j'ai repris des perles alors je suis pas sûr du prix parce que c'est le seul qui restait sur le ticket mais d'un autre côté le le trippier avait pris mal et j'ai donc j'ai payé ça 3,99 mais ça doit être ça donc c'est des grosses perles en bois j'en ai déjà que ma belle soeur m'avait acheté chez action il ya de nombreuses années et là c'est les couleurs qui me voilà qui me plaisent plus les autres sont des couleurs plus plus chaudes plus fortes voyez là on est plus dans de la douceur et c'est pour ça que je les ai prises parce que je n'avais pas particulièrement besoin mais vraiment les couleurs étaient top et donc voilà donc je trouve ça très pratique c'est content moi je change pas ça reste dans les comptes comme ça 3,99 qu'est ce qu'on peut en dire de plus ils nous ont mis en plus ils nous disent qu'à quatre modèles 1 2 3 il ya quatre modèles de perles différentes et après en termes de couleurs bon bah il ya une deux trois quatre quatre couleurs différentes parce qu'on a les rondes on a les carrés là on a celle qui sont un peu comme ça les petites mais après voilà on a quatre formes différentes et quatre couleurs différentes donc ça nous fait un petit mix très sympathique ça c'est à mes souhaits c'est des petites paires vraiment pratique et la qualité génial ça je les avais vu je ne sais plus j'ai dû regarder un autre je crois que j'ai envoyé à ma belle soeur mais sans certitude donc je les ai repris quand même c'était 2,39 donc c'est des petites perles toutes 5 rondes 1 2 3 4 5 3 et 3 6 1 7 je dirais bien qu'il ya sept modèles de ronde après au milieu cd comme c'est c'est pas les mêmes au milieu il ya encore un autre type de perles je sais pas si vous allez voir là vous avez déjà dû voir ça pour celles qui suivent les relations il ya l'étiquette juste dessus voilà ok au milieu on a les petites perles comme ça type un peu en matière gomme d'accord là on a nos fils là on a encore une autre type de perles voilà donc on a de l'élastique du fil mais il n'y a pas de fermoir par contre donc ça j'ai envie de dire j'aime bien quand tu as pensé tout l'élastique sont fait à fermoir bref voilà ça je les avais vu vraiment je les trouvais chouette j'ai aussi fait plaisir c'est un haut le plaisir clairement puisque c'est pas un hall de choses que j'avais vraiment urgentement besoin la seule chose que j'avais besoin je n'ai pas trouvé c'est à dire les petites pochettes en plastique la transparente donc à 4 euros 39 c'est pareil c'est pas d'aujourd'hui ça fait un petit moment que ça y est mais là vraiment à chaque fois que j'y suis allé je n'ai pas pris et là je n'ai plus parce que vraiment les couleurs je dis non allez je prends c'est des couleurs que j'aime tellement donc on est dans du marron beige un vert voilà très sympa voilà il est 4 39 mais on a quand même beaucoup de perles 1,2,3,4 1,2,3,4 donc il y a 16 17 17 types de perles ensuite on a des petits charmes des fermoirs donc charme ça veut dire on a de la cordelette pour faire les bras les bijoux on a le fil de nylon et plastique on s'envoie et puis on a en plus une pince donc voilà je me suis vraiment là c'est vraiment un achat coup de coeur parce que les couleurs j'adorais ensuite j'ai repris des tweed marqueurs mais c'est pas pour moi c'est pour mes filles parce que moi les tweed marqueurs j'avais déjà toute la collection que m'avait pris maria il ya quelques temps déjà très longtemps donc j'ai pris c'était 7 euros 99 d'accord dedans il y en a 30 ok vous connaissez donc là on a deux codes couleurs je suppose qu'il ya d'autres codes couleurs mais là moi j'avais que cela donc ça j'ai pris pour mes filles donc on a les tout ce qui va avec verre mara bleu etc ça finit par jaune il ya le noir aussi et puis en dessous on a tout ce qui est rose violet un peu d'orange et de jaune et il ya même un bon évidemment il n'y a pas toutes les couleurs je pense qu'il doit en manquer peut-être ils disent pas combien donc c'est des encres à alcool ok donc clairement c'est les trucs qui superposent les uns sur les autres je sais pas je sais pas bon bref moi je les ai déjà c'est vraiment pris pour mes fifi ça c'est un investissement c'est comme 8 euros mais j'ai des filles qui adorent le lettering et notamment ma fille de 16 ans et franchement voilà je sais que c'est un achat qui lui fait plaisir et très utile parce qu'elle s'en sert j'ai aussi pris les aqua marqueurs de ces tons là j'ai pas pris les autres et ça je les ai pris pour moi je les ai déjà mais ça c'était 3,49 les 10 d'accord j'ai envie de dire que ça revient finalement ça coûte finalement moins cher de prendre des tweed marqueurs que des aqua marqueurs mais on les utilise pas pareil de la même façon j'ai pris que cela parce que c'est vraiment les codes couleurs je voulais j'avoue je les ai déjà mais c'est parce que c'est les couleurs je me serre le plus donc finalement c'est celles qui sont les plus usées alors ça c'est pareil j'ai pris pour mes filles pour leur faire plaisir donc cette fois ci j'ai pris et la prochaine facilement encore je reprendrai évidemment et je prendrai d'autres couleurs s'il y en a donc c'est des tweed marqueurs c'est toujours il n'y en a que 12 sauf que cela ce sont des c'est des couleurs différentes qu'en fait c'est des couleurs un peu néon les couleurs un peu flash et les autres en couleurs plus basique voilà tout simplement c'est une petite valisette de 12 non 24 pardon à 5 euros 99 ça reste finalement ça coûte plus cher mais bon je vous dis à comment elles font du lettering toutes les deux mais ma grande encore plus et et même pour ses cours et tout elle fait tout en lettering et c'est voilà je trouve ça sympa sur ça c'est à dire qu'elle vit elle l'a mis de l'utile à l'agréable et si on puisse à la ça peut les motiver et c'est le cas ça les motive bah écoutez ça me va je peux faire cet effort je continue vous allez je me mouche en même temps sans faire le bruit en tout cas j'essaie vous avez juste le bruit du papier ma petite donc dans son envie d'avoir que du noir m'a demandé un classeur noir et d'ouriller je crois que logiquement je n'ai payé que 1,49 euros mais là encore je suis pas sûr mais bon il n'y a pas de raison je me trompe ce qu'ils ont été les deux seuls articles 1,49 euros donc basique sauf que c'est les deux et deux anneaux comme au portugal quoi donc moi je préfère à 4 m ensuite j'ai pris un cahier de coloriage pour ma fille aînée donc qui adore le coloriage donc à 2 euros 99 c'est des grands cahiers franchement il n'y a plus trop de choix dans les coloriages maintenant qu'il n'y en a plus trop surtout donc il n'y avait que ces grands formats là j'aimais pas du tout les autres motifs et je sais qu'elle ne les aurait pas mais donc là j'ai pris un truc qui était plus soft donc il ya 200 pages d'accord c'est dû à 4 et voilà il ya un petit peu de un petit peu de voilà l'abstrait comme du comme du un peu plus concret je sais pas comment on peut dire mais peu importe c'est voilà c'est tous les thèmes possibles voilà histoire qu'elle s'amuse donc elle elle colorie beaucoup au crayon de couleur d'ailleurs elle fait que au crayon de couleur j'ai aussi pris deux cahiers comme ça donc je ne sais pas comment vous les appelez en france ces cahiers qu'est ce qu'ils disent cahiers à anneaux d'accord donc c'est des anneaux qu'on peut réutiliser en fait c'est des cahiers qu'on peut recharger j'ai pris deux cahiers donc vous l'aurez compris c'est pour ma petite avec les trucs noirs mais il n'y avait que des petits carreaux il n'y avait pas les lignes et donc j'ai pas j'ai pas pris plus et ça le prix c'était combien c'était 2,19 euros je vous montre 2 19 ok et il ya quand même 72 pages dedans voilà et ensuite alors j'ai été vérifier un truc donc c'est bon alors j'ai repris deux blocs comme ça de nos feuilles unis blanche craft et noir donc j'ai pas marqué le prix bon non j'ai pas marqué c'était 1,99 euros je n'ai pas marqué je sais pas donc ça c'est 1,99 voilà j'en ai pris que deux encore quand j'y retournerai j'en reprendrai parce que là j'en ai utilisé beaucoup beaucoup j'ai utilisé trois blocs entiers déjà donc voilà on les connaît c'est des feuilles au format A4 on a trois couleurs on a différents grammages à chaque fois c'est des papiers qui sont parfaits voilà j'ai ensuite pris ces blocs et c'est là que j'ai c'est ce que j'ai été vérifier parce que je me suis dit j'avais un doute savoir si je les avais déjà ou pas donc c'est des blocs à 1,99 euros voilà c'est des blocs à 1,99 euros d'accord je vous avoue que je les ai pris parce que je les ai trouvés magnifiques et je me suis mais est-ce que je les ai ou est-ce que je les ai pas parce que vraiment les couleurs je me suis demandé si j'avais déjà pris la dernière fois ou pas et là quand j'ai regardé je sais pas c'est pas ce que j'ai vu je sais pas je sais pas si je les j'avais déjà pas c'est pas grave ou alors je les ai demandé à ma belle-sœur je sais plus c'est peut-être ça c'est peut-être ma belle-sœur qui m'a appris du coup je les aurais en double et c'est parfait donc du moins je pense qu'il y en aura un jour en quadruple c'est pas grave le botanique vous savez ce qu'elle me dit ma petite elle me dit maman mais c'est pas grave c'était en double moi je m'en servirais moi donc voilà bref donc notre feuille 30 nos blocs 30 30 il y avait il y avait deux trois collections mais c'était forcément les dernières quoi donc ça j'ai pris c'est des couleurs très foncée c'est assez spécial mais bon voilà moi j'aime bien sortir de des centibattus j'aime pas me fixer des limites j'aime bien pouvoir aller un peu partout donc je les ai pris je l'ai pris quand même voilà et puis peut-être qu'aujourd'hui j'ai rien que j'ai pas d'idée avec et puis un jour voilà ceci dit j'ai rarement une idée précise c'est ça vient ça vient ça vient dans le temps ok donc ici j'ai pris celui si j'en ai pris deux parce que voilà forcément c'est le vintage c'est les mais c'est voilà mais je vous dis j'ai un doute est ce que je les ai ce que je les ai pas pris je sais pas je coucher ça me parle et en même temps pas tous les dessins donc je sais pas c'est pas si je les avais déjà pris la dernière fois ou pas je vous dis c'est peut-être ma belle soeur qui les a pris je ne sais plus donc là on n'est plus voilà on est sur le voyage estival vintage à souhait c'est très très beau vraiment j'adore ces papiers donc voilà on est pris deux ensuite j'ai pris celui ci là c'est pareil c'est pas du tout mes couleurs mais moi j'ai des filles filles donc un délire c'est possible j'espère que vous voyez ce qui est bien dans ces blocs c'est qu'on a quand même pas mal de deux tags d'étiquette d'image tout ça voyez et ça je trouve ça chouette après c'est des couleurs c'est des couleurs fraîches ça fait du bien quoi c'est très c'est très fifi c'est très licorne très tout ça ensuite donc évidemment j'ai pris la collection complète donc j'ai pris le texture et backgrounds backgrounds donc c'est des couleurs un peu grisâtre belge gris je vois trop donc ça c'est vraiment des couleurs que j'aime donc là on a des je sais pas si vous allez voir c'est comme des visages voilà après c'est des motifs vous voyez c'est ce que je vous disais tout à l'heure là on a plein d'étiquettes ou de tags ou de cartes ça c'est vraiment chouette là c'est plutôt des papillons après c'est des formes qui voilà là on serait plutôt sur un meli melo de laine un trissé peut-être ça c'est des motifs qu'on a déjà eu voyez mais après c'est pas forcément les mêmes couleurs j'adore franchement c'est des bons motifs voilà donc façon c'est ce qu'on nous dit c'est dû mais on a des étiquettes des trucs et des machins moi j'aime bien mais très très beau suis là voilà et ça sent comme son nom l'indique texture et background je continue ensuite il ya celui ci celui ci j'adore donc c'est des couleurs mais à la fois ça reste vintage dans les couleurs donc ça j'aime beaucoup donc voilà là on est vraiment et même dans les motifs et dans les trucs et les machins là j'ai bon alors vous l'avez pas vu mais je suis j'ai fait une grosse série un gros projet j'ai été rechercher des très vieux blocs actions et c'est typiquement les mêmes à peu près les mêmes couleurs c'est juste pas les mêmes motifs mais c'est dans l'esprit quoi et j'adore j'adore parce que c'est toujours dans l'air du temps en fait simplement voilà j'adore et le dernier de cette série celui ci qui donc est plus à printanier je sais si j'ose dire donc le sunshine and jazy donc voilà c'est des motifs fait un peu fleurs beaucoup fleurs donc là encore et des petites étiquettes comme ça j'aime beaucoup d'accord là c'est pareil on peut très bien les utiliser en inches inches c'est en fait c'est un petit carré quoi sauf qu'à la base c'est un et qui mesure un inch c'est la mesure anglaise donc un inch de 50 je crois ou de 25 je sais plus bon là c'est pas le cas je pense pas que ça fasse ça quoique on n'est pas loin mais je crois que c'est du 3 sur 3 donc voilà c'est cool c'est très très beau franchement j'aime vraiment beaucoup les couleurs sont toutes douces c'est vraiment très sympa alors écoutez c'est pas fait exprès mais en plus de ça figurez vous que ça ça va me servir très vite parce que j'avais préparé un truc et en fait voilà bon bah vous je vais pas en dire plus mais voilà comme quoi les choses parfois sont bien fait donc voilà je me suis pris toute la collection de ces blocs et je suis bien content donc là je vais remettre tout dans le sac et on va passer donc pour ceux qui ne sont pas intéressés par le reste et va écouter bonne continuation puisque là tout ce qui était scrap et loisirs créatifs c'est fini on passe à deux bricoles pour la maison alors pour la maison j'ai repris évidemment le produit magique le home purpose cleaner à 1,49 euros j'ai pas marqué le prix mais donc à 750 minutes c'est vraiment un produit formidable je l'aime beaucoup j'en prends à chaque fois que j'y vais maintenant vous dire bon là j'en ai pris qu'un parce que j'en avais encore je pense deux dans le placard mais voilà moi je vais pas aller tous les matins chez action ni toutes les semaines donc pas donc j'ai pris ok ensuite j'ai repris ça c'est pareil je l'avais déjà pris et à son d'ailleurs dans le congélateur de la cuisine à 0,99 les trois pièces d'accord donc pour faire des glaçons je les trouve très bien je vous l'avais déjà dit pour les deux raisons suivantes c'est que un c'est fermé et souvent en fait nos glaçons ils sont pas fermés moi je trouve pas ça hygiénique et de deux comme c'est des plus petites surfaces on peut les caler partout dans notre congélateur quand on n'a pas trop de place donc c'est génial voilà j'en ai repris deux ensuite alors ça c'est pour faire la crêpe dans la piscine c'est pour moi que j'ai pris donc voilà 2,49 femmes et séances bronzettes parce que moi je reste jamais très longtemps je porte sur la crêpe on va être donc c'est vraiment à un moment détente à 2,49 j'ai pris un matelas il y en avait d'autres mais moi je j'aime pas les couleurs flash comme ça donc déjà le bleu et les fesses donc voilà on a cherché un coup de simple voilà pour qu'ils puissent supporter une carte touchée ensuite j'ai du moins mon mari a pris des cadenas pour 1,87 euros les deux parce qu'il a eu besoin de cadenas récemment et qu'il n'en avait pas sous la main du moins ce qu'on avait soit il manquait la clé l'autre le code ne fonctionnait plus donc 1,87 donc c'est deux petits cadenas tout simple voilà ensuite il a pris des pièges à abeilles c'est ce qui est écrit dessus en tout cas donc 1,98 attendez que je vous montre parce que là 1,98 d'accord on voit et donc ils disent que c'est des pièges pour les abeilles est ce que c'est que pour les abeilles je sais pas pas ça a l'air un piège à guêpes ok mais écoutez on verra si ça marche pour ma part je suis très sceptique ça me paraît un peu trop facile cette histoire donc il en a pris deux alors ça c'est pas pour mettre franchement dans la maison ou autour de la maison c'est un peu plus loin j'ai pris du bicarbonate de soude j'adore les l'étiquette elle est trop belle le prix s'est effacé c'était 1,79 par contre je trouve que le contenant il est énorme et quand on regarde quand on regarde ben ça paraît pas énorme alors est ce que est ce qu'il était déjà ouvert non il est pas ouvert par contre je sais que ma petite à mon ami j'en avais par terre je sais pas qu'il a pas un trou c'est marrant parce que je sais pas si vous allez le voir à l'écran mais en fait voilà ça arrive là donc on a tout ça qui est vide donc fait un contenant plus petit quoi je sais pas si je dis ça je dis rien mais c'est que du coup c'est tout ça de plastique en trop c'est un peu bête quand même vous croyez pas je sais pas je dis ça mais donc multi visage intérieur extérieur bon évidemment vous l'aurez compris c'est pour blanchir nettoyer etc je les produits de chez action sont en général quand même bien notés et plutôt très bon donc voilà pourquoi pas donc vous savez que nous n'avons pas encore attaquer nos peintures on doit repeindre toutes les chambres donc mon mari a pris cette grille à 59 centimes c'est pour pas que la peinture dégouline d'accord c'est pour poser le rouleau et il a repris un rouleau parce qu'en fait il l'a trouvé en comment ça s'appelle aidez moi on en télescopique voilà donc le rouleau pareil avec le manche tout ça c'était franchement pas cher parce qu'on a le rouleau plus le manche 4,49 donc ça c'est chouette faut savoir que j'avais déjà en fait acheter mais c'était en télescopique c'est quand même vachement mieux d'autant que j'ai un mari qui est très grande donc du coup il n'a pas besoin d'échelle après et enfin dernière petite dernier petit achat et ça c'était pour faire plaisir à ma petite parce que je devais me prendre sur tmu et finalement je le fais jamais pour 2,99 euros j'ai pris une petite boîte à bijoux du coup je serais bonne pour en prendre une autre la prochaine fois pour sa soeur donc 2,99 il y avait plein de couleurs enfin plusieurs on a pris une couleur qui se marie avec sa chambre évidemment donc voilà de quoi mettre ses petites bagouilles ses petites boucles d'oreilles et ici des colliers bracelets ou autres voilà avec le petit miroir en prime donc bon c'est pas il ya moins cher ailleurs parce que je sais que sur tmu on peut les avoir à moins cher par exemple mais bon bah voilà du coup on était on a pris donc voilà tous nos petits achats alors il y avait deux petites choses à manger c'est à dire un paquet de bonbons haribo je ne sais plus si des bonbons je les ai pas pris parce qu'ils étaient entamés puis que voilà et ma fille pour ma fille j'ai pris aussi des genres de c'est pas des cacahuètes c'est du maïs elle adore ça un peu grillé très très dur là quand vous le mangez enfin voilà donc voilà c'était un joli hall on s'est fait vraiment plaisir enfin je me suis fait surtout moi plaisir j'ai commencé les du coup les achats scolaires pour ma dernière et puis on a pris des bricoles pour la maison alors sachez franchement je vous dirai ainsi ça aussi ça fonctionne quoi j'y crois pas ou vous si vous avez déjà utilisé dites moi mais franchement si je suis très sceptique sur le truc ça par contre voilà je kiffe c'est hyper pratique ça évidemment c'est un chouchou pour moi voilà quoi du action un qu'est ce que vous voulez quand vous y allez vous savez que vous y allez quoi non non mais on savait qu'on n'y allait pas pour rien de toute façon mais franchement je suis très agréablement surprise parce que comparé à l'autre qui bon même si j'y allais j'étais contente à chaque fois que j'arrivais quand même à trouver des bricoles mais là vraiment c'est pas du tout la même chose là vraiment déjà il me semble plus grand et vraiment bah tout était bien rempli et il a un mois et l'autre même avec moi il était déjà pas assez rempli après j'ai lu que en fait nous on était desservi en fait que en fait notre notre entrepôt bah c'était celui de toulouse ça veut dire qu'il faut qu'ils passent de toulouse qu'ils passent toute l'espagne puis qu'ils viennent ici j'imagine que bon du coup on est un peu les derniers de la chaîne et que à terme en fait ce qu'ils veulent c'est ouvrir plus d'actions évidemment et avoir l'entrepôt en espagne à madrid je crois donc histoire que ça aille plus vite en fait je pense et puis à terme si vraiment ça fonctionne et tout ça et tout ça que après ce sera au portugal donc c'est cool on est au début c'est cool moi je suis contente donc évidemment je continue quand même de demander à ma belle-sœur parce que je vais pas chez action tous les matins j'y vais pas une fois par semaine non plus j'y vais quand ça me chante non c'est pas vrai j'y vais pas quand ça me chante j'y vais quand voilà quand j'y passe à côté parce que je vous dis c'est pas à côté bien que ça m'ait déjà arrivé quand il a ouvert j'étais tellement contente mon mari pour me faire plaisir j'y suis allé exprès mais bon comme je vous dis c'est 220 km le premier 220 km aller-retour plus les péages et tout petit coïncy donc bof bof parce que déjà juste le budget essence et ph il fait mal là c'est quand même 42 km j'en ai un autre à 70 km qu'a ouvert je savais pas il y en a un autre aussi que je sais pas du tout où c'est il y en a un pareil c'est très loin de chez moi enfin du coup voilà je vous dis là on est à je crois qu'on est à 4 ou 6 4 aussi je me mélange bon peu importe oui j'ai du j'ai du bicarbonate je sais pas pourquoi parce qu'il est censé être fermé et j'en avais par terre donc est ce que je suis en train de dire c'est con vous avez mis la moitié du pot pour rien en plastique et est-ce qu'en fait la réalité c'est que j'en ai perdu en route quoi parce que j'en avais par terre dans ma cuisine aussi hier bref sur ce je suis très contente d'avoir fait ce petit haul évidemment c'est un pur plaisir évidemment c'est c'est voilà c'est comme ça c'est du action c'est de la consommation pure et dure et je l'assume voilà je vous fais des gros bisous je vous dis à demain pour un tuto je vous dis à demain pour un tuto